Dans cette vidéo sur Viens-tu faire un Zanzibar, l'extrait de Picking School Bus, je vous propose dans un premier temps de découvrir l'histoire, le contexte de la pièce et son caractère, et dans un second temps de travailler sur deux axes musicaux. Le premier vous permettra de rendre la pièce plus vivante et le second permettra d'obtenir une mélodie, un discours mélodique plus fluide. Viens-tu faire un Zanzibar est une musique qui a été composée par Jules Baldran en France. Vraisemblablement dans le début des années 1880, ça ne date pas d'hier, évidemment l'original n'est pas un Picking, mais la musique se prêtait à un arrangement Picking. En effet, c'était une chanson, plus précisément une scie populaire, donc scie populaire tout le monde sait ce que ça veut dire. Une scie, c'est un terme qui s'est un peu démodé, qui désignait à l'époque un air de musique simple, facile à retenir, marquant et redondant. C'est un air de musique avec des paroles de Louis Lapi. Et l'histoire dont il est question, c'est un personnage qui n'a qu'une idée fixe, c'est de proposer à toutes les personnes qu'il rencontre de venir jouer aux Zanzibars ou à d'autres jeux. Et ce, quelle que soit la situation. Il s'agit bien évidemment d'une pièce comique, puisque le personnage va demander de venir jouer, par exemple, au maître de cérémonie lors de l'enterrement de sa belle-mère, ou encore au maître d'hôtel à qui il doit une nuitée qu'il n'est pas en mesure de régler, ou encore au juge qui le juge en correctionnel. C'est donc tout naturellement que l'esprit de la pièce se prêtait un arrangement. en pikini. Comme premier axe de travail musical, je vous propose de voir comment rendre la pièce plus vivante. En effet, nous allons être privés des paroles originales et donc d'une histoire qui maintient l'attention de l'éditeur puisqu'il s'agit d'un arrangement pour guitare seule. Le risque est donc d'avoir une certaine monotonie qui s'installe et donc il va falloir que nous mettions en oeuvre des stratégies pour maintenir l'attention de ceux qui nous écoutent. Il y a plusieurs façons évidemment de pallier à ce risque. Je vais vous en proposer quelques-unes parce qu'elles sont faciles à mettre en oeuvre et qu'elles sont efficaces. La première façon, c'est le contraste franc à un moment donné en modulant quelque chose dans notre jeu. Alors qu'est-ce qu'on peut moduler ? Ce qui nous vient à l'esprit en général tout de suite, c'est le volume sonore par exemple. Joue plus fort à un moment, moins fort à un autre. On peut également moduler ça par le timbre, les changements de timbre. On peut encore moduler par d'autres façons. Avant d'approfondir les différentes façons plus en détail, je vous propose de voir à quel moment nous pouvons placer un contraste franc. En effet, il y a des moments plus stratégiques que d'autres et pour ça nous avons besoin de nous attarder un petit peu sur la structure de la pièce. En règle générale, les musiques occidentales, populaires, mais pas seulement, fonctionnent par carrures. Des carrures de 8 mesures ou de multiples de 8 mesures. Voyons ce qu'il en est ici. Je vais jouer la mélodie seulement en m'arrêtant à chaque fois que j'ai l'impression d'arriver sur quelque chose de conclusif. Première phrase, je viens de parcourir quatre mesures. Une parenthèse, c'est qu'on ne compte jamais la mesure de lever ou en l'occurrence la demi-mesure ou la part de mesure de lever. Évidemment, c'est une anticipation de la mélodie, mais la carrure commence vraiment à la première mesure pleine. Donc, nous venons de faire quatre mesures avec une première phrase. Je continue. J'ai exactement le même thème avec une toute petite modification rythmique à la fin et je viens de parcourir quatre mesures de plus. On arrive donc à huit mesures avec le même thème répété deux fois. Je continue. Là, j'ai un nouveau thème et je viens de faire quatre mesures de plus. Je continue. Enfin, je termine par ce même thème qui a une modification par rapport à celui d'avant en ce qu'il termine différemment. Je viens de faire quatre mesures de plus. Nous avons donc un thème, un deuxième thème qui se répète deux fois pendant deux fois quatre mesures, donc huit mesures. Le total de ce que nous venons de jouer fait seize mesures et c'est la fin du couplet. Avant d'aller voir plus en détail ce qu'il en est dans la partie qui suit, je vous propose de voir à quel moment on peut placer notre contraste. Évidemment, il sera plus judicieux de le placer à un changement de carrure. Donc à la huitième mesure, à défaut de le placer à la quatrième ou à la douzième mesure, puisqu'on a vu qu'il y a des petites phrases de quatre. Faisons le test. Je vais jouer fort le premier thème, donc je vais faire la mesure 5 à la mesure 12 de façon à avoir l'enchaînement entre les deux parties. Et je jouerai moins fort le deuxième thème. Voilà mon contraste. Alors évidemment, l'extrait que je joue permet difficilement de voir ce que ça va donner, mais imaginez que vous rejouillez plusieurs fois refrain, couplet, refrain, couplet, refrain. Ce genre de contraste va venir renouveler l'intérêt. Comment on peut moduler autrement qu'avec le volume sonore ? Eh bien, on peut moduler avec le timbre, en changeant de timbre. Alors, le timbre, pour faire simple, en musique, c'est la signature sonore d'un instrument. En effet, si par exemple, la guitare joue un Do avec X intensité, X rythme, mais qu'un piano joue le même Do avec la même intensité et le même rythme, et qu'une clarinette joue encore la même note avec la même intensité et le même rythme, vous allez quand même reconnaître de quel instrument il s'agit. C'est ça, le timbre, c'est le timbre qui vous permet de savoir de quel instrument il s'agit. Je ne vais pas rentrer plus dans les détails, ce n'est pas le sujet. Mais comment moduler le timbre sur un même instrument ? Eh bien, les guitaristes classiques utilisent très souvent le fait de venir jouer vers le chevalet, où le son devient plus métallique, ou à l'inverse de jouer plus vers la touche, où le son est beaucoup plus velouté, avec toutes les nuances possibles et imaginables. Alors vous allez me dire, oui, mais le picking, on a la main qui est bloquée au niveau du chevalet, donc on ne va pas pouvoir changer grand-chose. En fait, si, on peut changer le timbre des basses qu'on étouffe, justement. On peut les étouffer un peu plus, ou un peu moins, voire carrément pas du tout. Démonstration. On aurait très bien pu faire l'inverse, c'est-à-dire les étouffer moins, ou les étouffer tout simplement pas du tout. A chacun après, de faire des tests, de combiner les deux approches, le volume sonore et le timbre, et de choisir ce qui lui convient le mieux. Je vous propose maintenant d'aller voir la deuxième partie. La deuxième partie commence à peu près de la même manière avec une première phrase de 4 mesures, mais ensuite, nous n'allons pas avoir exactement le même découpage. En réalité, on peut soit faire un découpage très fréquent, ou alors considérer que la phrase plane jusqu'à la fin du morceau, qui se trouve être 16 mesures après le début de cette deuxième partie. Donc nous avons bien une deuxième partie qui fait 16 mesures, comme la première. Cette deuxième partie, dans la chanson originale, correspond au refrain. Et je vous propose maintenant d'appliquer une autre façon de moduler le jeu. C'est non plus le contraste franc, mais le changement, la modulation progressive. On peut utiliser les mêmes paramètres que tout à l'heure, le volume sonore ou le changement de timbre. Démonstration avec cette dernière longue phrase qui plane jusqu'à la fin du morceau, où je vais faire un crescendo, c'est-à-dire augmenter progressivement le volume sonore. On peut très bien tester en décréchendo. On peut très bien tester également des modifications dans le timbre, et où combiner les deux. Je vais faire maintenant la même chose, mais cette fois-ci en ouvrant les basses, pour qu'elles résonnent un petit peu plus. A chacun, ensuite, de faire des essais, et de choisir ce qui lui convient le mieux, selon les endroits de la pièce. Le deuxième axe musical, c'est pour rendre une mélodie, un discours mélodique plus fluide. En effet, nous allons être confrontés à quelques petites difficultés dans le morceau, qui commencent dès la première mesure, c'est qu'il y a des enchaînements d'accords. Et si nous concevons les enchaînements d'accords de la même manière que nous les concevons bien souvent en picking, nous allons changer la position de l'accord d'un coup, avec tous les doigts qui bougent en même temps. Par bloc, si vous voulez. Or, ici, le risque, c'est de couper légèrement la mélodie, ou en tout cas de faire ressentir un petit malaise, et à défaut de le faire ressentir, en tout cas de le ressentir réellement dans la façon de jouer. Je vous propose donc de procéder au changement d'accords par étapes, doigts par doigts. Démonstration. L'idée ici, c'est de ne pas passer de l'accord de Sol que nous avons au début, à l'accord de Do que nous avons maintenant, par un changement immédiat, mais par un changement doigt par doigt. C'est-à-dire qu'on va s'appuyer sur le quatrième doigt pour déplacer le troisième doigt, et une fois que le troisième doigt arrive sur le Do et se fixe, nous allons nous appuyer sur ce troisième doigt pour soulever le 4 et le déplacer sur le Sol. Démonstration. Lentement. Il est possible d'appliquer ce même raisonnement tout de suite après, puisque nous sommes sur un accord de Do majeur, et nous revenons sur un accord de Sol. Or nous pouvons utiliser le deuxième doigt pour nous appuyer dessus, et ainsi changer le 3 et le 4. Et ensuite lâcher le 2. Je rejoue le début très lentement. Ce système-là, on peut l'appliquer un peu sur toute la pièce, et il y aura quelques moments qui seront certainement plus délicats que d'autres. Voilà, nous avons vu quelques solutions pour rendre la musique plus vivante. Nous avons vu une solution pour obtenir un phrasé musical plus fluide, ainsi qu'un enchaînement de doigt plus fluide. Ce sont que quelques solutions parmi d'autres, évidemment. Mais je vous invite à transposer tout ce que nous avons vu ici dans toutes les pièces auxquelles vous vous attaquez. J'espère que ces pistes vous donneront quelques idées. Encore une fois, il ne s'agissait que de quelques solutions qui restent efficaces et qui sont faciles à mettre en œuvre. Il y en a d'autres. Ce sera certainement l'objet d'autres vidéos.